Pas d'émission le jeudi sans page sport à la fin de ce C'est vous sur 20. Je vous emmène du côté du Rhenus à Strasbourg où s'entraînent derrière moi les joueurs de la SIG qui viennent de débuter leur championnat par deux déplacements dont une victoire. C'était à Limoges en début de semaine. Les hommes de Vincent Collet qui reçoivent Dijon ce vendredi soir ont fait le point avec l'entraîneur alsacien avant cette première à domicile juste après ces quelques images. Avec Vincent Collet à la veille de ses premiers matchs à domicile. Vincent, le premier match à domicile c'est toujours un petit peu particulier surtout quand on a commencé par deux rencontres à l'extérieur. On est impatient, quand même content de retrouver sa salle, son parquet, son public. Toujours il y a de l'impatience, de l'excitation mais aussi un peu de la crainte parce qu'on sait que c'est toujours des matchs pièges. En plus on joue contre une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer donc ça va rajouter un peu de pression supplémentaire. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de confirmer le bon résultat de lundi à Limoges. Le public du Rédu ne sera pas complètement dépaysé parce qu'il y a quand même des visages de l'an d'année qui sont restés. Il y en a comme Javry qui sont de retour. Il y a des nouvelles recrues évidemment qui sont prometteuses. Quelles sont les ambitions de ce groupe et de leur entraîneur pour cette nouvelle saison ? D'atteindre les play-offs, on le dit, on le redit. Donc cet objectif il est bien présent et le plus haut possible et puis surtout progresser en même temps pour que ces play-offs ne soient pas seulement une fin en soi mais la possibilité peut-être d'y faire de très bonnes choses. Après un mois et demi de préparation et deux journées de championnat, déjà comment vous jugez ce groupe par rapport à l'équipe de l'an dernier ? Notamment ce potentiel, il est du même ordre, il est un peu meilleur. Parce que le coup des play-offs... Vous savez que ça fait plusieurs années classique court après cette qualité en play-offs ? Vous êtes mieux armé cette année ? Je pense qu'on l'est effectivement. D'une part parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le groupe n'a pas été trop renouvelé. Donc on va s'appuyer sur du vécu. Et aussi parce que je pense que l'équipe a davantage de caractère que l'an passé. L'an passé, on a perdu 7 matchs serrés sur 8. J'espère que cette année, dans la même situation, on sera capable d'en gagner davantage. Et ça peut déjà suffire pour faire la différence. Mais je crois que d'une façon générale, l'équipe est un peu plus forte. C'est quoi la petite touche, la caractéristique de cette cycle 2012-2013 ? C'est un peu trop tôt pour le dire ? Ou déjà dans les matchs, on sait qu'il y a une petite patte, il y a quelque chose en plus. C'est quoi la patte de cette équipe ? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais je crois qu'on va défendre un peu plus dur. On a plus de dureté globalement dans le jeu. Et on est capable, sur des petites séquences, de vraiment élever notre niveau. Et ça, c'est important pour gagner beaucoup de matchs. Et on a plus de dureté globalement dans le jeu.